Le chef de l'État Denis Sassou Nguesso avait décerné des distinctions le 28 novembre 2018 lors de la célébration de la fête de la Proclamation de la République. Marque d'honneur décerné à un travailleur assidu, un cadre en récompense de ses mérites, la distinction constitue la gratification nationale et de la reconnaissance de la valeur du travail accompli. M. Paka Alexandre Louré, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous élevons à la dignité de grand officier, grand ordre du mérite pour voler. La valeur du travail accompli avec ardeur des années dures. Le grand chancelier des ordres nationaux, le colonel Noé Okkutina, au nom du président de la République, a procédé ce 24 mai 2019 à la décoration selon quatre catégories, à savoir la dignité de grand officier dans l'ordre du mérite congolais à sept récipiendaires, suivi du commandeur dans l'ordre du mérite congolais à quatre méritants et les officiers dans l'ordre du mérite congolais à dix citoyens méritants. M. Nuna François, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous faisons officier dans l'ordre du mérite congolais. Suivez les chevaliers dans l'ordre du mérite à sept congolais. Les remercions des heureux récipiendaires rendues publiques par Pierre-Justin Makosso, l'un des primés. Tous mes concitoyens récipiendaires des différentes distinctions nationales, objets de cette cérémonie. Cette marque de reconnaissance, récompense pour chacun de nous, des parcours dans le sens de la responsabilité a été le principal des motifs. Servir, toujours servir notre pays demeure notre credo. C'est ici l'occasion de rendre un libre hommage à son Excellence, M. le Président de la République. M. le Grand-Cancelier des ordres nationaux, vous avez bien voulu effectuer le déplacement de poids noir pour cette cérémonie. Nous vous excluons nos sincères remerciements et vous prions de bien vouloir transmettre à son Excellence, M. le Président de la République, l'expression de notre profonde gratitude. M. le Grand-Cancelier, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Au moment où nous recevons cette distinction, nous pensions envers nos familles, qui n'ont cessé de nous encourager et de nous soutenir, lorsque les épreuves et les difficultés croisaient notre chemin. Nous n'oublions pas nos supérieurs hiérarchiques, nos collègues et collaborateurs, grâce à toutes nos missions ont été accomplies avec efficacité au fil des années. Heureux de se retrouver dans l'une de ces quatre distinctions honorifiques. Les uns et les autres pensent continuer à accompagner la République dans ses missions régaliennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada